Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif consacré au Micron Bag. Le Micron Bag est l'une des deux méthodes de filtration mécanique qui existent pour nos aquariums. La seconde étant le perlon. Personnellement, j'ai choisi le Micron Bag pour sa facilité d'utilisation. Quelqu'un qui a envie d'utiliser du perlon va le trouver tout aussi simple à utiliser. Et l'autre différence que je trouve primordiale, c'est que le perlon, on le jette, tant est-ce que le Micron Bag, on va le réutiliser. Certains de mes Micron Bag ont maintenant 4 ans et ils sont toujours encore dans le circuit d'utilisation classique de mes Micron Bag. Lors de mes changements de Micron Bag, j'utilise deux seaux. Un seau de type ménager dans lequel j'ai mes Micron Bag sales qui viennent s'accumuler jusqu'à ce que je les passe en machine. Et un seau blanc pour éviter de perdre ma microphone. Comment je procède ? Je viens saisir mon Micron Bag dans mon support à Micron Bag. Donc que vous ayez un support pour 1, 2, 3 Micron Bag, ça revient au même. Au-dessus de mon seau blanc, je vais venir le retourner. Je secoue 2, 3 fois mon Micron Bag, voilà. Et là, je vois que j'ai une petite gamard. Donc, cette gamard, je vais pouvoir l'attraper. Ah là là ! La coquine. Voilà. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, sur le bout de mon doigt, il y a une petite gamard que j'ai récupérée, que je vais pouvoir remettre dans mon bac. Je fais la même chose avec mon Micron Bag suivant. Je récupère, parce qu'elle est vivante. Non, c'est une gamard morte, donc je ne vais pas la récupérer pour mon bac. J'ai un petit verre de feu, je vais éviter de le toucher. Cette eau, je vais la jeter, puisqu'elle est pleine de sédiments qui ont été pris dans les Micron Bag. Je n'ai plus aucune micro-bestiole dedans. Je vais maintenant remettre des nouveaux Micron Bag en place dans ma décante. Avec ce système à 3 Micron Bag, quand je mets 3 grands Micron Bag, je tiens presque 2 semaines, sans changer de Micron Bag. Si je mets des petits, je change mes 3 Micron Bag au bout d'une semaine. Maintenant, passage en machine pour le nettoyage. Pour nettoyer mes Micron Bag, je les passe en machine en mode hygiène à 40 degrés, sans aucun produit. Une fois que mon nettoyage est terminé, je lance ma machine à vide, avec un produit spécifique de nettoyage de machine à laver, afin d'être sûr que le linge qui va suivre les Micron Bag ne sentira pas la marée. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez un peu plus aujourd'hui sur l'utilisation des Micron Bag en aquarium. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Restive Captive. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et sur vos forums de discussion. Si des questions se posent sur ces Micron Bag, c'est toujours plus facile de répondre avec une vidéo.